Alors, la présentation qu'on va faire cet après-midi, elle va être découpée en trois morceaux. D'abord, je vais prendre une demi-heure pour essayer d'expliquer de quoi on parle quand on parle de changement climatique et en quoi il y a un lien direct, indirect ou très indirect, mais très important avec la santé. Ensuite, Laurie vous présentera les propositions qu'on est en train d'élaborer, donc qui ne sont pas complètement terminées, dans le cadre d'un gros projet du chiffre projet qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française et qui est un ensemble de propositions qui portent sur beaucoup de secteurs, pas juste la santé. On va aussi parler de transport, de logement ou d'industrie lourde et qui a lui aussi comme horizon temporel les prochaines présidentielles, sachant qu'en fait, on va beaucoup plus s'intéresser aux électeurs qu'aux candidats, puisque c'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. Voilà la façon dont ça va se passer. Donc une demi-heure chacun et ensuite, il y aura une demi-heure pour les questions, si tant est qu'on ne vous ait pas complètement assommé avant. Voilà, donc moi je vais commencer par vous parler du problème. Alors le problème, ça fait très longtemps qu'on ne s'en occupe pas. Je n'ai pas résisté à la tentation de vous présenter ça alors que nous sommes en pleine COP. Vous savez, COP, c'est la réunion annuelle de tous les pays qui ont ratifié la Convention climat, et ce qui donne périodiquement lieu à de grands titres ravageurs dans la presse en disant qu'est-ce qu'ils foutent, qu'est-ce qu'ils attendent, etc. On va continuer à rôtir. Voilà, donc en fait, on aurait dû s'en occuper de ce problème depuis très 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 longtemps, puisque là vous voyez un petit article qui date de 1912, dans lequel il est écrit que le CO2 dégagé par la combustion du charbon modifie le climat. Donc tout ça, c'est de la vieille science. Alors quand on parle de modification du climat, on parle essentiellement de cette courbe, c'est-à-dire des émissions humaines de gaz à effet de serre qui viennent rajouter dans l'atmosphère des gaz qui sont naturellement présents, pour l'essentiel d'entre eux, mais dont les concentrations varient lentement à l'échelle des temps géologiques, et l'activité humaine fait varier cette concentration de manière beaucoup plus rapide que ce que nous avons d'habitude à l'échelle des temps géologiques dans le cadre des variations naturelles du climat. Alors les gaz à effet de serre, ils ont une définition assez précise quand on est dans le domaine des physiciens, c'est des gaz qui ont la capacité d'absorber les infrarouges de grande longueur d'onde émis par la surface de la planète. C'est ça la définition d'un gaz à effet de serre, donc ça a une définition très très précise. Qu'est-ce que c'est qu'un infrarouge de grande longueur d'onde ? C'est typiquement le rayonnement qui est émis par votre corps. Vous savez qu'avec une caméra infrarouge, on peut voir les gens la nuit, comme les chats. Eh bien la caméra, elle capte du rayonnement, qui est du rayonnement de même nature que la lumière, mais avec une longueur d'onde différente, et c'est de l'infrarouge de grande longueur d'onde. La surface de la planète en émet des infrarouges de grande longueur d'onde. Et un gaz à effet de serre, c'est tout simplement un gaz qui est opaque à ce type de rayonnement. Donc plus vous en mettez dans l'atmosphère, plus l'atmosphère est opaque à l'énergie qui est rayonnée par la Terre, et exactement comme plus une couverture vous isole de la chambre quand vous en mettez beaucoup, plus vous mettez beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus ça isole la surface de l'espace, et plus la température de surface augmente, parce que l'énergie rayonnée reste confinée près du sol. C'est exactement le même type de processus. Alors ces gaz à effet de serre, ils ont augmenté sans discontinuer depuis un siècle et demi, et alors vous voyez quelque chose là, s'il y a des ingénieurs dans la salle, quelque chose d'absolument évident, c'est qu'absolument aucun progrès technique auquel vous pouvez penser, n'importe lequel, n'a permis de ralentir cette hausse. Donc vous voyez le fait qu'on ait électrifié des processus, ça n'a rien changé à la hausse, le fait qu'on ait mis des ordinateurs, ça n'a rien changé, le fait qu'on ait mis des trains, ça n'a rien changé, le fait qu'on ait mis internet, et vous pouvez mettre tous les trucs et les machins techniques que vous voulez sur cette courbe. En fait, aucun nouveau progrès technique n'a permis de ralentir la hausse des émissions. Donc il faut faire très attention quand on réfléchit à l'avenir, en se disant on va y arriver avec des progrès techniques, pour le moment avec les progrès techniques on n'est arrivé à rien, ou plus exactement on est arrivé à augmenter les émissions. Alors ça ne veut pas dire que l'avenir est nécessairement la répétition du passé, ça veut juste dire qu'il faut rester prudent vis-à-vis de ce genre de raisonnement, consistant à dire l'innovation technique va nécessairement se mettre là où il faut qu'elle se mette pour résoudre les problèmes tout seul. Voilà, c'est pas comme ça que ça s'est passé dans le passé. Les gaz à effet de serre introduisent une pollution très particulière, parce qu'à la différence de la pollution classique, qui nous vient souvent à l'esprit, je ne sais pas, polluer une rivière, mettre des particules fines dans l'atmosphère, la pollution avec les gaz à effet de serre, elle n'est ni locale ni réversible. La pollution classique, elle est en général locale et réversible. Vous salopez une rivière, vous arrêtez ce qui salope la rivière, vous attendez un peu, la rivière redevient, sauf si vous avez ziguillé des espèces qui ne reviendront jamais, mais l'eau elle-même redevient comme elle était avant, raisonnablement, rapidement. Par ailleurs, c'est locale. Si vous salopez une rivière en France, ça n'impacte pas beaucoup la qualité des eaux de surface en Australie, et inversement. Donc la pollution avec laquelle on est habitué, j'ai envie de dire, elle est locale et réversible, ou raisonnablement réversible. En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, ça n'est pas local et ça n'est pas réversible. Alors ça n'est pas local parce que le CO2 est une molécule chimiquement inerte. C'est pour ça que ce n'est pas local, et du reste c'est aussi pour cette raison que ce n'est pas réversible. Vous savez peut-être, pour ceux d'entre vous dans la salle qui ont des vieux souvenirs de chimie, que les oxydes sont des molécules extrêmement stables. Dès que vous avez un élément qui est oxydé, l'oxyde est quelque chose qui est très très stable, et du reste il y a un oxyde dont vous vous servez tous les jours, sinon votre conjoint rouspète parce que vous vous sentez mauvais, qui s'appelle l'eau. L'eau c'est de l'oxyde de dihydrogène, c'est extrêmement stable, ça fait quelques milliards d'années que sur Terre c'est présent sous forme d'eau, qui n'aura pas tellement bougé. Donc les oxydes c'est des molécules très très stables, et le CO2 oxyde est aussi une molécule extrêmement stable. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère, il n'a pas de processus d'épuration spontanée. L'atmosphère n'a pas de rein qui lui permet d'enlever le CO2 au fur et à mesure quand on met le CO2 dans l'air, ou plus exactement il y a deux tout petits reins dans l'atmosphère, qui sont la photosynthèse et l'absorption par les océans, et qui sont des processus de surface, c'est-à-dire qu'il faut que le CO2 revienne au contact de la surface de la planète, pour que ce rein particulier puisse se mettre à fonctionner. Tant que le CO2 est au milieu de l'atmosphère, il est éternel. Il n'y a strictement aucun processus d'épuration. Alors la conséquence de cette grande stabilité chimique du CO2 fait qu'il n'y a pas de réversibilité. Donc d'une part, ce n'est pas local, c'est-à-dire que le CO2 émis n'importe où sur Terre se retrouve au bout d'une année brassé dans la totalité de l'atmosphère. Donc en fait, le lieu d'émission du CO2 n'a absolument aucune importance pour le réchauffement climatique. Ce que sera le climat français dans 20 ans ne dépend que très marginalement des émissions françaises. Ça n'en dépend quasiment pas. Ça dépend des émissions planétaires. Voilà. Donc ce qu'on aimait nous, ce n'est pas le sujet pour savoir si on va avoir des canicules dans 20 ans ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on émette moins. J'y reviendrai après. Mais physiquement, ce n'est pas le sujet. Et la deuxième conséquence, c'est qu'après arrêt des émissions, l'atmosphère ne se remet pas dans son état initial en trois jours. En fait, ce que vous dit cette courbe, c'est qu'elle ne se remettra jamais dans son état initial du temps qu'il va rester à l'humanité à vivre. Jamais. Cette courbe, elle vous donne la fraction du CO2 supplémentaire qu'on a rajouté dans l'atmosphère qui reste au cours du temps après arrêt des émissions. Alors, vous voyez, on arrête les émissions à l'année zéro. Eh bien, un siècle après arrêt des émissions, 40% du surplus qu'on a créé, plus ou moins 10%, est toujours dans l'atmosphère. 1 000 ans après arrêt des émissions, 25% du surplus qu'on a créé, plus ou moins 10%, est toujours dans l'atmosphère. 10 000 ans après arrêt des émissions, vous avez toujours entre 10 et 20% du surplus qu'on a créé qui est au-dessus de nos têtes. Donc, en gros, vous avez un rein qui est incapable d'épurer la totalité de l'urée. C'est, voilà, juste, ça n'arrivera plus jamais du temps qu'il reste, parce que, bon, 10 000 ans, je faisais dire, l'humanité vit encore 10 000 ans, ça va bien l'otis, du temps qui va rester à l'humanité à vivre, plus jamais l'atmosphère ne sera remise dans l'état dans lequel elle était en 1750, avant qu'on commence à faire joujou avec la machine à vapeur. Alors, ça, évidemment, ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'entendement parce que ça dépasse les échelles de temps qui sont accessibles à nos sens. La première échelle de temps qui est accessible, c'est la fin de nos misérables existences, la fin de la misérable existence de nos enfants, et on voit que là, on a affaire à quelque chose qui est considérablement au-dessus des pas de temps avec lesquels on est habitué à raisonner. Oui, Macron est devenu de l'histoire parce que, vous savez, déjà, Hollande est déjà de l'histoire, c'était le précédent, Sarkozy encore plus, enfin, sauf quand il a un procès, mais voilà, sinon... Donc, oui, oui, c'est exactement... Donc, on est sur des pas de temps qui sont beaucoup trop courts pour la gestion de ce problème, que ce soit les horizons de temps aussi qu'on peut avoir dans le... Je suis sûr que dans le système de soins, il y a plein d'horizons de temps qui sont beaucoup trop courts par rapport au problème que je suis en train d'évoquer. Alors, du coup, comme ce CO2 est très stable dans l'atmosphère et que les émissions ne baissent pas, la concentration augmente. Alors, tout à l'heure, je vous ai mis les progrès techniques. Là, maintenant, puisque c'est l'actualité, je vais vous mettre les COP. Voilà, à quoi servent les COP ? Si vous regardez cette courbe, rien. La réponse évidente, c'est à rien. Vous faites une expérience et vous constatez que COP ou pas COP, l'augmentation de la concentration atmosphérique se produit de la même manière. Donc, comment ça s'appelle au lycée une expérience où un paramètre n'a pas d'influence sur le résultat de l'expérience ? Ça s'appelle un paramètre inopérant. Il n'a pas de rôle. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'il faut retenir d'une COP, c'est ce que la presse a envie d'en dire et à peu près rien d'autre. Elle dit que c'est un succès si ça l'amuse. Elle dit que c'est un échec si ça l'amuse. En fait, la réalité, la triste réalité, c'est que ça ne sert à rien. Je pourrais y revenir s'il y a des questions. En fait, on peut assez logiquement expliquer pourquoi l'histoire ne commencera pas avec les COP, elle terminera éventuellement avec les COP. Alors, quand on rajoute, je l'ai dit, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça confine l'énergie près du sol et un des effets que ça a, mais il y en a plein d'autres que je vais un peu détailler derrière, c'est que vous avez une augmentation de la température moyenne au niveau du sol. Alors, j'insiste au niveau du sol, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais au niveau de la stratosphère, c'est l'exacte inverse. L'effet de serre refroidit la stratosphère. Par contre, ça réchauffe les températures près du sol. Alors, de combien ? Eh bien, vous voyez sur cet écran de quoi on parle. La température, le zéro de référence sur cette courbe, c'est la température de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, en fait, c'est la moyenne planétaire sur 1850-1900 qui était raisonnablement stable à l'époque. Ce que vous voyez, c'est qu'au cours du 20e siècle, on a réchauffé la planète d'un peu plus de 1 degré, ce qui est la conséquence du CO2 et des autres gaz à effet de serre qui ont déjà été mis dans l'atmosphère. Et à 1 degré de réchauffement, un peu plus, on a déjà tué 15% des coraux. On a déjà commencé à mettre des dômes de chaleur inédits au Canada, des inondations inédites en Inde, des inondations tout aussi inédites en Asie du Sud-Est, des ouragans tout à fait inédits, que ce soit dans le Pacifique ou aux Etats-Unis, des arbres qui commencent à mourir en France. Voilà. Et on n'est qu'à 1,1 degré. Et vous voyez là ce qui pourrait se passer à l'avenir en fonction de ce qu'on a coutume d'appeler le scénario d'émission. Alors, les deux scénarios que vous voyez en bas sont des scénarios, je reviendrai derrière, dans lesquels les émissions commencent à baisser demain matin. Pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans, ni même pas dans 3 mois, demain matin. Et le scénario SSP 1.9 est un scénario dans lequel, auquel je ne crois pas du tout, dans lequel, non seulement l'humanité arrive à des émissions nulles en 2050, mais derrière, tels les Shadok, on se met à retirer du CO2 à large échelle de l'atmosphère alors même qu'on n'en rajoute plus un gramme. Bon, pour y revenir là aussi s'il y a des questions, je suis prêt, selon une formule célèbre, à parier toutes mes économies contre qui veut, que ça n'arrivera jamais. Donc, c'est des scénarios qu'on a fait comme ça. Donc, le plus probable se balade quelque part aux alentours de 2-4-5. C'est malheureusement dans ces eaux-là qu'on est parti aujourd'hui. Quelque chose de très important à noter là-dessus, c'est que vous voyez qu'entre le début des simulations et 20 ans plus tard, si on accepte le scénario tout en haut, 8.5, mais qui est tout aussi improbable mais pour d'autres raisons, eh bien, parce qu'en fait, il suppose que rien ne viendra entraver la croissance de l'humanité et la croissance de son économie pendant les 80 ans qui nous séparent de 2100, ça c'est aussi une hypothèse à laquelle je ne crois absolument pas parce que nous sommes sur une planète finie, eh bien, vous voyez que tous les autres scénarios conduisent à des élevations de température qui sont confondues les unes avec les autres sur les 20 ans qui viennent. ce qui veut dire, traduit autrement, que la manière dont le climat va continuer à dériver sur les 20 ans qui viennent est indépendante du scénario. Donc, même si demain matin on commence à baisser les émissions de manière extrêmement féroce parce que c'est bien de ça dont il s'agit sur les deux scénarios du bas, ça ne change pas la façon dont le climat continue à dériver sur les 20 années qui viennent. L'inertie climatique c'est une voiture où quand vous commencez à appuyer sur la pédale de frein la seule chose qui se passe c'est que pendant les 20 ans qui suivent elle continue d'accélérer. Donc, il faut une anticipation absolument considérable pour être capable de gérer le problème. Ce n'est absolument pas un problème qui peut se gérer en réaction au moment où les emmerdements commencent à être là. En fait, au moment où les emmerdements commencent à être là la seule garantie que vous avez c'est que derrière ils seront pires. Ça doit vous rappeler quelques petits parallèles sanitaires. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'une élévation de quelques degrés ? Est-ce que ça nous arrive tous les 4 matins ou pas ? Alors, la réponse est malheureusement non. Ici, vous avez une courbe de température du patient qui est la planète Terre et les relevés de température ont commencé 20 000 ans avant la naissance de M. Jésus-Christ. 20 000 ans, il est à gauche. Et ça va jusqu'à 4 000 ans dans l'avenir mais enfin à droite mais enfin pour le moment on n'y est pas encore. Alors, ce que vous voyez là c'est la température moyenne de la planète ramenée au même zéro de référence que celui que j'ai évoqué juste avant et là ce que vous voyez c'est les 10 000 dernières années. Donc ça va de 2000, enfin moins le dernier siècle jusqu'à il y a 8 000 ans. Et alors vous voyez que sur cette période la température planétaire a varié d'une petite fraction de degré à l'échelle de 10 000 ans. En fait, la raison pour laquelle nous sommes dans cette salle gras, bien nourri et disponible pour écouter des conférences c'est précisément à cause de cette très grande stabilité du climat qui a permis à l'espèce humaine de se sédentariser parce que bien évidemment il y a 10 000 ans sans engrais, sans tracteur, sans phytosanitaire, il n'était pas question de développer une agriculture dans un climat qui aurait changé en permanence. Donc la grande stabilité du climat a permis l'émergence des civilisations sédentaires dont nous sommes aujourd'hui les lointains descendants. Sans grande stabilité du climat, jamais on n'aurait été dans cette salle, on aurait toujours été occupés, beaucoup moins nombreux sur Terre, à ramasser des airelles enfin ou l'équivalent et à courir derrière les mammouths que voici. Alors au moment où on courait derrière les mammouths il y a 20 000 ans c'est-à-dire au cœur de la dernière ère glaciaire ce que vous voyez c'est que la température moyenne de la planète n'était plus basse que de 4 à 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Donc en fait la transition climatique majeure qui a consisté à passer de la dernière ère glaciaire au climat qui a précédé l'ère industrielle c'est juste un réchauffement de 4 degrés à l'échelle planétaire en l'espace de 10 000 ans. 4 degrés à l'échelle planétaire en l'espace de 10 000 ans. Là avec nos facéties charbonnières et pétrogazières on est en train de parler de 4 degrés en un siècle. Donc on n'est pas exactement sur les mêmes échelles de temps. Alors si je prends un parallèle sanitaire c'est un peu comme vous êtes dans une voiture qui freine bien entre décélérer en 5 secondes quand vous êtes à 100 km heure décélérer en 5 secondes c'est bon vous êtes un peu secoué mais enfin il n'y a pas de problème et décélérer en 5 centièmes de seconde et là vous êtes mort. C'est exactement la même chose. Alors regardez l'élévation de température que nous avons déjà eu au 20ème siècle à l'échelle de ce graphique et regardez de quoi on parle quand on parle de profiter pendant encore quelques décennies juste quelques décennies de nos voitures à pétrole des voyages à Seychelles et pour les plus riches d'aller faire joujou dans l'espace avec la fusée de monsieur Bezos c'est de ça dont on parle on parle de ce genre de choses vous comprenez bien qu'il va y avoir des bouleversements notamment sanitaires absolument massifs dans un monde de cette nature ça va être une désorganisation complète de la société et évidemment ça va toucher aussi l'appareil de soins dans un pays qui est en proie au chaos pour ceux d'entre vous qui en connaissent de par le monde vous savez qu'en général notamment sans avoir besoin d'attendre 2100 c'est des endroits dans lesquels ça désorganise un tout petit peu l'appareil de soins aussi alors cette affaire ne va pas avoir des conséquences culinéaires là aussi il y a un parallèle que j'aime bien utiliser qui est notre propre corps notre propre corps est un système homéostatique très finement ajusté c'est une merveille de la nature et vous voyez bien que quand on regarde notre propre corps les conséquences d'une variation de notre température interne ne sont pas proportionnelles à la variation si vous avez un réchauffement de 1 degré de votre température interne bon vous êtes un peu mal foutu mais enfin allez un petit cachet d'aspirine et on n'en parle plus si vous avez un réchauffement de 5 degrés de votre température interne vous n'êtes pas 5 fois mal foutu vous êtes mort donc en ce qui concerne la planète c'est exactement pareil il faut bien comprendre qu'un réchauffement de 2 degrés c'est pas 2 fois plus grave qu'un réchauffement de 1 degré c'est peut-être 100 fois plus grave et un réchauffement de 3 degrés c'est peut-être 10 000 fois plus grave donc il faut se sortir de la tête l'idée que les conséquences sont proportionnelles à l'élévation de température ici par exemple vous avez l'occurrence des vagues de chaleur et regardez le graphique de droite les vagues qu'on a une fois tous les 50 ans dans le climat pré-industriel donc 1850 1900 vous voyez qu'un réchauffement de 4 degrés on les a 40 fois plus souvent avec une température extrême atteinte qui augmente de 5 degrés 40 fois plus souvent 5 degrés plus chaud vous voyez on est pas en train de parler de juste c'est un peu plus souvent d'accord autre conséquence la durée des saisons va changer alors ici vous avez un un graphique qui vous donne le nombre de jours gagnés ou perdus par saison c'est le graphique de gauche qui est intéressant et par décennie donc par dizaine d'années alors c'est printemps en haut été au milieu automne hiver alors vous voyez que pour l'été en gros on va gagner 4 à 6 jours d'été par décennie ce qui veut dire qu'à la fin du siècle on aura gagné 40 à 60 jours d'été donc vous savez faire le calcul comme moi ça veut dire 2 mois d'été en plus donc les températures chaudes durent 2 mois de plus la possibilité d'avoir des canicules arrive pendant 2 mois supplémentaires etc c'est ça que ça veut dire en pratique et par contre pour l'hiver que vous voyez tout en bas c'est plutôt l'inverse l'hiver se raccourcit de 2 mois en gros alors en fait c'est même carrément 3 mois d'été qu'on pourrait avoir 2 mois d'hiver en moins et un demi mois en moins pour printemps et automne en gros alors une variation climatique c'est pas juste une variation de température c'est aussi un changement du cycle de l'eau ici vous avez les modifications du cycle de l'eau qui vont s'appliquer à large échelle alors vous voyez qu'il y a un certain nombre d'endroits où il va pleuvoir plus faites attention c'est des variations relatives donc 40% de précipitation en plus dans le Sahara ça fait toujours pas besef mais vous avez donc les variations relatives de précipitation et vous voyez qu'en gros il va pleuvoir plus sur la ceinture équatoriale là où il pleut déjà beaucoup il va pleuvoir plus près des pôles notamment l'hiver il va pleuvoir moins dans la ceinture tropicale enfin dans les ceintures tropicales élargies un peu et ça concerne notamment le pourtour du bassin méditerranéen c'est à dire là où nous vivons sauf s'il y a quelques personnes dans la salle qui viennent d'Australie et qui ont l'intention d'y retourner alors pareil en ce qui concerne les précipitations tout ça va pas se faire de manière régulière et vous allez avoir aussi une augmentation d'épisodes intenses de précipitations et vous savez pour ceux d'entre vous qui sont copains avec les assureurs que les dégâts dus à l'eau peuvent être extrêmement violents voilà on a vu quelques-uns alors plus d'eau sauf que plus chaud plus d'évaporation puis parfois moins d'eau mais plus d'évaporation quand même tout ça va se combiner pour vous donner une modification de l'hygrométrie c'est à dire de la teneur en eau des sols or c'est vraiment ça qui compte pour que la végétation prospère et alors là mauvaise nouvelle vous voyez que les endroits où la teneur en eau des sols va augmenter même avec un changement à 2 degrés il y en a quand même pas beaucoup et en particulier toutes les moyennes latitudes sauf un tout petit peu l'Asie centrale mais qui n'est pas très humide vont s'assécher donc toutes les zones de culture dans le monde occidental vont s'assécher vous voyez l'assèchement particulièrement prononcé qu'il y aura sur le pourtour du bassin méditerranéen donc attendez-vous à d'autres printemps arabes c'est écrit vous voyez également très mauvaise nouvelle pour les écosystèmes l'assèchement prononcé qui s'empare d'une partie du bassin amazonien et ça plus la déforestation ça veut dire qu'on est bien parti pour perdre ce massif forestier si les choses continuent sur leur lancée ceci allant avec cela dans un climat où les sols sont moins humides et là on va faire une connexion directe avec la santé ça va moins bien pousser et vous avez ici un certain nombre de conséquences globales qui sortent du dernier rapport du GIEC enfin pas du dernier pardon d'un des derniers rapports du GIEC et le code couleur qui est utilisé sur ces barres c'est que quand vous êtes dans le jaune c'est que vous êtes dans le local et encore à peu près gérable et quand vous êtes dans le violet vous êtes dans le global et globalement pas gérable et bien vous voyez que l'insécurité alimentaire à partir de 2 degrés et demi commence à devenir généralisée sur terre et pas gérable bon ça ça a évidemment un lien direct avec la santé les incendies vont devenir plus fréquents alors tant qu'il y aura des trucs à brûler évidemment une fois que ça s'est transformé en savane il n'y a plus d'incendie et là ce que vous dit ce graphique en gros c'est qu'à la fin du siècle la France pourrait être inflammable comme une bonne partie de la région l'arrière-pays méditerranéen aujourd'hui les phénomènes extrêmes vont s'intensifier alors je vous l'ai dit tout à l'heure rapidement le réchauffement climatique réchauffe les températures au sol mais refroidit la stratosphère et donc pour ceux d'entre vous qui font du parapente du planeur ou autre exercice de voltige dans l'atmosphère vous savez probablement que l'été quand il fait très chaud que la surface de la terre est très chaude et que la stratosphère est toujours à la même température vous avez des convections particulièrement puissantes et c'est du reste à cause de ça que vous avez des orages donc le réchauffement climatique va renforcer la puissance de la convection qui est justement ce qui met en route les ouragans et aussi les orages les tornades et tout un tas d'autres trucs de cette nature alors les modèles vous disent qu'en ce qui concerne les ouragans il faut s'attendre à les voir devenir plus intenses il n'y a pas de conclusion sur leur nombre par contre il y a une conclusion sur l'intensité moyenne et ça c'est déjà quelque chose qu'on constate aujourd'hui on constate déjà aujourd'hui des records de précipitation des records de vent des records d'intensification en 24 heures etc tout ça ça se constate déjà aujourd'hui l'océan va monter l'océan va monter parce que quand vous chauffez l'eau elle se dilate et donc le niveau de l'eau monte et par ailleurs il y a les glaces qui vont fondre et quand vous faites fondre un glaçon qui est posé sur terre ça vient alimenter l'océan et ça fait monter le niveau de l'eau alors pour le moment on vous dit ça monte d'un peu moins d'un mètre quel que soit le scénario sauf que on a commencé à constater des instabilités à la fois au Groenland qui a commencé à fondre et sur l'Antarctique de l'Ouest qui pourrait se désagréger je ne rentre pas dans les détails je reviendrai s'il y a des questions et si vous regardez bien les petits caractères comme dans les polices d'assurance du dernier rapport du GIEC on vous dit à l'horizon de 2300 en fait on ne peut pas exclure 15 mètres de hausse du niveau de la mer alors c'est un peu loin 2300 mais le doigt sur la gâchette enfin le doigt sur la détente c'est aujourd'hui c'est tout de suite là maintenant qu'on décide s'il y aura 15 mètres ou pas ou s'il y aura peut-être 15 mètres ou pas plus exactement ça dépend du système ça dépend plus de nous après dans quelques siècles je vous rappelle que la totalité des villes européennes de bord de mer sont multiséculaires quand elles ne sont pas multimillénaires et dans un climat qui se réchauffe ne serait-ce que de 2 degrés il y a un certain nombre d'endroits en mer méditerranée je suis désolé j'ai oublié de vous mettre le graphique dans lequel les submersions marines à la fin du siècle seront augmentées d'un facteur 500 500 la circulation atlantique à large échelle ce qu'on a coutume d'appeler le Gulf Stream en fait le Gulf Stream il boucle au niveau des tropiques là je vous parle de la dérive nord-atlantique qui est la branche du Gulf Stream qui remonte vers le Groenland avant de s'enfoncer tout ça pour des processus physiques là aussi j'y reviendrai s'il y a des questions va s'affaiblir alors si elle s'arrêtait totalement ce qui lui est déjà arrivé dans le passé lointain ça veut dire qu'en gros on n'arrêterait pas le réchauffement mais on aurait un climat de type canadien plus que breton c'est ça que ça voudrait dire plus de CO2 repris par l'océan c'est un océan qui s'acidifie alors il restera alcalin il restera d'un pH supérieur à 7 mais le pH se rapproche de 7 et ça c'est pas bon pour toutes les bestioles qui doivent synthétiser du calcaire alors là dedans vous n'avez pas que les bourriches d'huîtres vous avez aussi une bonne partie du plancton qui pourrait vous savez le calcaire c'est des coquilles de petits animaux qui appartiennent au plancton et qui se sont fossilisés au cours du temps et bien leurs équivalents modernes pourraient ne plus arriver à synthétiser de coquilles et évidemment ça met un peu plus de pression sur la biologie marine qui a déjà pas besoin de ça et alors à l'arrivée il y a nous alors nous dans ce que je viens de vous raconter qu'est-ce qui va nous arriver ? il peut nous arriver plein de trucs on peut avoir faim on peut avoir trop chaud on peut avoir parfois trop froid parce que dans les conséquences aussi que j'ai pas détaillées il y a l'affaiblissement du vortex polaire et l'affaiblissement du vortex polaire fait que les masses d'air froid communiquent plus facilement du pôle communiquent plus facilement avec les moyennes latitudes et inversement donc en fait la vague de froid qu'il y a eu au Texas il y a quelques mois là elle est parfaitement cohérente avec un monde qui se réchauffe oui oui parfaitement cohérente et inversement le fait que le 1er janvier 2018 en pleine nuit polaire il faisait une température positive au pôle nord est tout à fait cohérente aussi mais dans l'autre sens il va y avoir évidemment Laurie en parlera un peu une modification des structures de propagation des maladies endémique ou pas endémique etc. donc il va y avoir et puis il va y avoir des déstabilisations des systèmes sociaux et politiques à large échelle qui seront évidemment pas terribles pour la santé et tout ça est très compliqué à prévoir parce que comme nous sommes en train de faire une opération à coeur ouvert pour la première fois vous savez la première fois que vous faites une opération un peu compliquée vous n'êtes pas complètement sûr du résultat la première fois que vous faites des expérimentations des études cliniques vous n'êtes pas complètement sûr du résultat non plus donc là c'est bien plus complexe qu'une étude clinique ce qu'on est en train de faire beaucoup plus compliqué et donc la seule certitude qu'on peut avoir c'est qu'on aura des surprises on commence déjà à en avoir qui avait prévu le dôme de chaleur au Canada aussi vite aussi intense absolument personne donc même si globalement voilà donc il va y avoir des surprises au fur et à mesure que le temps passera alors si on veut éviter les surprises qu'est-ce qu'il faut avoir comme ordre de grandeur en tête ici vous avez une courbe assez simple qui vous donne l'ordre de grandeur du réchauffement planétaire qu'on a par rapport à la période pré-industrielle c'est l'échelle verticale en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on rajoute dans l'atmosphère qui est l'axe horizontal alors à fin 2020 on est à peu près là c'est à dire qu'on a mis à peu près 2300 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et donc nous avons obtenu les 1,1 1,2 degrés qui sont aujourd'hui constatés si on veut se limiter à 1,5 comme nous le demande l'accord de Paris il faut limiter les émissions globales à 3000 milliards de tonnes mais dont 2300 ont déjà été émises donc ça veut dire qu'on a encore droit à 700 c'est à dire un petit tiers de ce qui a déjà été émis donc d'ici à la fin du 21ème siècle on a le droit d'émettre un tiers de ce qu'on a émis sur en gros les 80 années qui viennent de précéder parce que l'essentiel du CO2 a été mis dans l'atmosphère depuis 1945 et une autre manière de dire ça c'est qu'un bébé qui naît aujourd'hui il démarre sa vie avec un capital d'émission un droit à émettre qui est le 9ème ou le 10ème de ce que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont émis pendant leur vie c'est ça que ça veut dire en pratique le 10ème c'est ça l'accord de Paris le 10ème donc on va pas s'en sortir en disant make the planet great again ça va pas vraiment suffire si on veut tenir les 2 degrés et bien là on est plutôt aux alentours de 3500 donc c'est en gros une moitié et non pas un tiers à laquelle on a encore droit mais vous voyez que dans tous les cas de figure on est sur des rythmes de baisse extrêmement rapides qui sont de l'ordre de 5% par an à partir de maintenant alors 5% c'est ce qu'on a eu en 2020 grâce au Covid si je peux dire grâce au ce qui veut dire que le rythme de baisse des émissions qu'il faut viser à partir de maintenant si on veut être sérieux à propos de l'accord de Paris c'est un Covid supplémentaire par an en termes de ralentissement de notre activité voilà un Covid supplémentaire supplémentaire par an en termes de ralentissement de notre activité alors ça veut dire quoi de ralentir les émissions de gaz à effet de serre pour ça il faut regarder d'où ça vient donc très rapidement vous avez ici un camembert qui vous donne l'origine des émissions sur terre tout gaz à effet de serre confondu un cinquième viennent des centrales à charbon donc il faut s'en débarrasser 8% viennent des centrales à fuel et à gaz il faut aussi s'en débarrasser 4% viennent des cimenteries donc il faut s'en débarrasser mais droit au logement on va dire 12% ça vient du reste de l'industrie là dedans vous avez l'acierie et la chimie qui font encore 4% chacune en gros 6% viennent des chaudières de bâtiments alors en France c'est beaucoup plus mais tous les bâtiments ne sont pas chauffés dans le monde 15% viennent des transports dans lesquels vous avez en gros alors j'ai fait des arrondis 6 et 4 pour les voitures et les camions tout ça c'est dans le monde 2 et 2 pour les bateaux et les avions 18% viennent des systèmes agricoles là dedans vous avez la fermentation entérique des bovins vous avez les rizières vous avez les émissions de protoxyde d'azote alors c'est pas juste un gaz anesthésiant le protoxyde d'azote c'est aussi un gaz qui est émis spontanément à la surface des champs quand on dépend des engrais azotés il suffit pas de mettre les gamins au dessus des engrais pour les anesthésier ça marche pas bien 11% c'est la déforestation qui est un processus amont de l'agriculture on coupe des surfaces pour faire des champs pour faire pousser des trucs qui nous intéressent et 7% c'est des poutres de perlimpinpin divers le traitement des déchets etc alors voilà je choisis ton camp camarade il faut que ça ça soit divisé par 3 que ça baisse de 5% par an tous les ans qu'est-ce qu'on fait voilà alors le PTEF dont je vous ai parlé tout à l'heure le plan de transformation de l'économie française s'attaque à cette question pour la France c'est ça le et là dedans les deux tiers c'est l'énergie dont je vais dire un mot très rapide avant de passer la parole ça n'est que les deux tiers l'énergie donc c'est pas la totalité 60% même c'est pas du tout la totalité de nos émissions l'énergie c'est un gros morceau ça n'est pas la totalité de nos émissions et en particulier la partie alimentaire c'est à dire déforestation pour émissions agricoles elle est non énergétique et celle-là elle a deux déterminants en gros c'est le nombre de gens sur terre et la fraction de viande dans la ration alimentaire c'est ça les deux déterminants alors l'énergie qu'est-ce que c'est quand on parle d'énergie il y a beaucoup de débats par exemple en ce moment on vous parle beaucoup du prix du gaz et du prix de l'électricité en fait c'est pas vraiment un bon moyen de rentrer dans le sujet on vous parle d'économie pareil c'est pas nécessairement un bon moyen que ça va être tout renouvelable en fait la bonne manière de parler de l'énergie je vais aller directement à l'essentiel parce que ça concerne les hôpitaux au premier chef c'est ça la bonne réponse ça c'est l'énergie alors pourquoi est-ce que ça c'est l'énergie parce que en ce moment sans que vous vous en rendiez compte et sans que je me rende compte nous avons tous sur nos épaules un gros costume comme ça qui fonctionne avec de l'énergie parce que l'énergie c'est ce qui alimente des machines c'est pas vous qui buvez le pétrole et c'est pas vous qui mettez les doigts dans la prise c'est même assez fortement déconseillé sauf si vous voulez finir aux urgences parce que vous adorez l'hôpital donc ou directement chez le croque mort il y a trop de monde aux urgences donc vous direz même pas aux urgences donc ne mettez vraiment pas les doigts dans la prise alors sauf que le costume d'Ironman qu'on utilise aujourd'hui et qui consomme de l'énergie il a pas cette forme là il a cette forme là mais il remplit exactement la même fonction vous avez ici des objets vous voyez quand l'ouvrier monte dans la cabine de pilotage du tractopelle il démultiplie sa puissance musculaire par 10 000 quand le pilote monte dans la cabine de pilotage de l'avion il démultiplie la force de ses jambes par 1 million quand l'ouvrier rentre dans la cabine de pilotage du laminoir il démultiplie la force de ses bras par 10 millions donc vous bénéficiez tous tout le temps nous bénéficions tous tout le temps de la puissance de ces machines qui nous ont créé un véritable costume d'Ironman et ce costume d'Ironman il a besoin de ses épinards à lui ce Popeye là a besoin de ses épinards à lui pour avancer c'est l'énergie qui lui fournit sa nourriture alors l'hôpital est un Ironman aussi ici vous avez non pas Ironman mais Ironnurse alors Ironnurse qu'est-ce qu'elle a comme costume autour d'elle elle a une chaufferie parce que l'hôpital est chauffé elle a une cuisine parce qu'elle mange et les patients aussi et elle a une blanchisserie donc vous avez plein de sources de consommation directe d'énergie dans l'hôpital après l'hôpital il faut y amener les gens quelques fois contre leur volonté du reste avec ce genre d'engin ensuite l'hôpital il va vous regarder à l'extérieur à l'intérieur à travers il va vous planter des aiguilles pour vous faire des tas d'examens tout ça c'est des machines qui ont besoin d'énergie ensuite l'hôpital va éventuellement vous prescrire des traitements celui-là n'est pas très sympathique mais enfin voilà il va vous injecter des trucs il faut fabriquer les seringues il va vous prescrire des médicaments il faut les fabriquer l'hôpital il a besoin de temps en temps de passer la balayette parce que sinon les microbes s'installent partout voici un autoclave etc et enfin l'hôpital a besoin d'être livré de tout ce que je viens d'évoquer des meilleurs donc en fait l'hôpital moderne est un Iron Man parmi d'autres ou un Iron Doctor ou une Iron Nurse d'accord et c'est de ça dont on va vous parler Laurie un peu plus tard si je reviens à l'échelle mondiale la totalité des machines qui aujourd'hui font tourner l'économie mondiale et qui utilisent de l'énergie elles ont permis de démultiplier avec leur nourriture particulière la puissance musculaire de l'humanité par 200 et en France c'est plutôt par 600 donc en fait pour que la France ait la même production économique qu'aujourd'hui même si elle est trop maigrichonne aux yeux de monsieur Le Maire et bien sans machine il faudrait multiplier la population française par 600 pour avoir la même production économique la même quantité de voitures la même quantité de logements la même quantité de tables de chaises de fourchettes de jouets pour Noël etc. et de carottes rapées et bien il faudrait être 600 fois plus nombreux pour avoir la même production c'est ça l'énergie c'est ce qui a fait encore une fois c'est ce qui a fait de nous des super héros pour de vrai donc c'est une drogue dure et c'est pour ça que c'est difficile de s'en passer alors ici vous avez la traduction économique de ce que je viens de vous dire vous avez une courbe dans laquelle de 1965 à 2020 pour chaque année chaque point vous avez en abscisse donc sur l'axe horizontal la quantité d'énergie utilisée c'est à dire le parc de machines en service puisque l'énergie mesure la quantité de machines qui fonctionnent et en ordonnée vous avez le PIB mondial vous voyez en gros énergie égale PIB c'est exactement la même chose quand vous mesurez l'énergie vous mesurez la production économique quand vous mesurez la production économique vous mesurez l'énergie et comme cette énergie est essentiellement fossile et bien vous avez PIB égale CO2 donc un des trucs ou le seul truc plus exactement dont on est certain le reste c'est des paris dont on est certain que ça marche pour faire baisser les émissions de CO2 à la bonne vitesse c'est de contracter l'économie à la bonne vitesse comment est-ce que je marie ça avec les revendications salariales des infirmières voilà c'est exactement ça c'est exactement ça la question c'est très exactement ça la question voilà donc aujourd'hui nous sommes dans un contexte particulièrement sympathique où à 8 milliards sur terre on commence à se gêner un peu aux entournures et en gros on a le choix entre deux orientations ou bien comme disait Coluche tant que je gagne je joue c'est à dire que on laisse le système en l'état parce qu'il a quand même beaucoup d'avantages et à ce moment la dérive qui va aller derrière irréversible régulera le système un jour ou l'autre à nos dépens à nos dépens ou bien on décide de réguler le système tout de suite par l'action mais bien évidemment ça se fera pas sans effort et même sans effort massif merci beaucoup Jean-Marc du coup je prends la suite et j'ai la lourde tâche de vous faire repartir de cette salle un peu de bonne humeur voilà comme prévu donc en fait là ce qui vous a été montré c'est le diagnostic pourquoi le sujet est important et moi ce que je veux vous expliquer c'est quel est le rôle que la santé peut jouer là-dedans et pourquoi elle est concernée par le problème dont on parle alors ça a déjà été un petit peu exposé clairement exposé par Jean-Marc mais je vais vous montrer un peu pourquoi tout ça dialogue et pourquoi quand on agit en fait sur le climat on se rend aussi service en tant que professionnel et acteur de santé alors dans le cadre du plan de transformation de l'économie française il y a une quinzaine de secteurs d'activité qui ont été étudiés et la santé fait partie des secteurs serviciels c'est-à-dire que c'est pas la production d'énergie ça va pas être l'agriculture en elle-même mais ça va être un secteur qui va aller récolter un petit peu d'autres secteurs amont comme la production d'énergie comme l'agriculture etc et en fait on s'est intéressé à ce secteur pour plusieurs raisons alors moi d'une part parce que j'appartiens au Shift Project et qu'il se trouve que par ailleurs je suis à l'école des hautes études en santé publique et que j'ai vu un lien fort évidemment sur les impacts du changement climatique sur la santé et que je me suis rendue compte par l'approche systémique qui était mise en avant au Shift Project qu'en fait la santé dépendait aussi beaucoup de ces énergies fossiles qui lui causaient tant de mal par ailleurs en termes de pression sur les services de santé alors on va voir pourquoi donc pourquoi s'intéresser à la santé parce que c'est un secteur qui est doublement exposé au changement climatique on va y revenir rapidement parce que c'est quand même un gros secteur économique dans le cadre du PTEF on a l'ambition tout à fait assumée de vouloir essayer de peser un petit peu sur les programmes présidentiels et donc pour ça de s'adresser pas seulement comme l'a dit Jean-Marc aux personnes qui vont se présenter mais aussi à celles qui vont aller voter pour eux et donc la question de l'emploi de la transformation de l'économie et de ce que vont devenir ces professionnels de santé à l'avenir peut-être quelque chose qui peut intéresser les 2,5 millions de personnes qui y travaillent hors secteur social pourquoi ça peut intéresser aussi la santé je crois que la démonstration a été faite aussi dans le cadre de la enfin dans le cadre c'était pas vraiment un cadre mais en tout cas lors de la crise sanitaire de la Covid-19 parce que c'est un secteur tout à fait primordial on en a besoin tout le temps tous les jours de l'année à n'importe quelle heure et donc il y a un enjeu de résilience qui est très très fort dans ce secteur-là qui n'existe pas forcément je sais pas moi dans les jeux vidéo ou les chaînes de vêtements par exemple enfin en tout cas un peu peut-être de façon un petit peu moins forte et puis également parce qu'on est dans un secteur qui est pour partie un secteur quand même public qui a un devoir d'exemplarité sous pas mal d'aspects la première phrase du serment d'Hippocrate c'est primum non nocere donc premièrement ne pas nuire et finalement ça peut être aussi parfois des injonctions contradictoires de demander aux soignants d'utiliser les produits ou les matériaux qu'ils utilisent pour soigner leurs patients alors qu'ils sentent bien qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu contradictoire avec les recommandations qui sont faites par ailleurs par le ministère de l'environnement par exemple alors un secteur doublement exposé comme on l'a vu rapidement parce que à cause des modifications climatiques qui sont maintenant irréversies pour les 20 prochaines années alors ça ne veut pas dire que quoi qu'on fasse il n'y aura pas de baisse de température mais en fait même disons que tous les efforts qu'on peut envisager de faire à partir d'aujourd'hui ne permettront pas de nous maintenir à plus 1 degré d'élévation de température donc on est très certainement embarqué pour 2 degrés à peu près quoi qu'on fasse et on vient de comprendre pourquoi il était vraiment important qu'on ne dépasse pas ces 2 degrés on constate déjà qu'il y a une augmentation des maladies infectieuses à transmission vectorielle donc on a cru que les maladies infectieuses étaient un peu du passé à la fin du 20ème siècle on s'aperçoit et la Covid-19 nous l'a aussi rappelé mais que pour le coup ce n'est pas forcément le cas on a aussi l'augmentation des événements extrêmes chauds froid l'accès à l'alimentation qui est évidemment tout à fait primordial et les grandes vagues de migration qui vont aussi s'en suivre et causer aussi un certain nombre de problèmes de santé et également de santé mentale donc ça ce n'est pas uniquement dû aux 250 millions de déplacés qui sont prévus à horizon 2040-2050 mais c'est également dû aux personnes qui vont avoir du mal à supporter les conséquences d'un changement brutal de climat on a pu le voir durant la crise sanitaire qu'il y avait quand même des conséquences en termes de santé mentale sur des populations en France donc imaginez ce que ça a pu être dans d'autres pays et aussi on sait qu'on a un accroissement et une aggravation des maladies chroniques avec le réchauffement climatique à titre d'exemple la division des pollens fait qu'on va avoir de plus en plus de formes et de prévalences et de formes d'asthme par exemple en plus des particules fines donc on a un certain nombre d'effets directs indirects et d'effets même sur les déterminants sociaux de la santé et tout ça comme on l'a vu juste avant ça va nous guider à un accroissement de la pression sur les services de santé avec une demande toujours croissante en prise en charge en production de produits pharmaceutiques de médicaments en construction d'établissements en dispositifs médicaux en demandes de personnel etc donc on sent bien là qu'il y a une tension qui s'exerce de plus en plus sur ce secteur de la santé et la question qu'on a voulu poser dans une approche systémique et dans une logique de réduction de nos émissions est-ce que le secteur de la santé va tenir le coup et comment est-ce qu'il peut le faire donc pour ce faire on a fait ce qu'on fait souvent au Shift Project on a calculé l'empreinte carbone du secteur et on a été allé regarder où est-ce que ce secteur de la santé était particulièrement gourmand en carbone et donc en énergie donc on a pris un périmètre qui est celui-ci donc si on se centre sur le patient on a pris un périmètre qui comprend toutes les interfaces que va avoir le patient durant son parcours de santé donc c'est essentiellement sanitaire et médico-social on n'a pas pris en compte par exemple les établissements sociaux et on a aussi exclu l'administratif parce que ça s'est déjà pris en compte dans un rapport qui s'appelle décarboner l'administratif d'administration publique qui est aussi un rapport du PTEF donc là par exemple le patient il va voir son médecin mais pas que il va faire des analyses au laboratoire il va au centre d'imagerie il va plus tard dans sa vie en EHPAD où il va rendre visite des gens etc. il va un petit peu à la pharmacie aussi et ça on l'a fait à travers une méthodologie très rapidement je vous explique comment ça s'est passé en fait le problème qu'on a avec le secteur de la santé c'est qu'on va manquer de données c'est-à-dire que même quand on a envie de calculer l'empreinte carbone du secteur on va vite buter contre un mur on se rend compte qu'on a moins de 25% des établissements qui ont publié leur bilan carbone sur l'ADEME alors que c'est obligatoire et on a à peu près 17% des établissements qui ont fait un bilan carbone complet donc scope 1 scope 2 scope 3 aujourd'hui il n'y a que le bilan de gaz à effet de serre pour le dire autrement émissions directes scope 1 et 2 qui est obligatoire mais en fait pour avoir vraiment une idée de ce que sont vos émissions en tant qu'établissement vous avez besoin de toutes les émissions indirectes on va voir que ça représente quand même un petit morceau du gâteau donc là on est allé piocher sur différentes données donc des données qui étaient du terrain ce que vous avez en bottom up et puis on a aussi pioché des données macro notamment à partir de par exemple on est allé chercher les chiffres d'affaires des laboratoires pharmaceutiques pour faire des équivalences à partir des bilans carbone déclarés enfin bref et on n'a pas fait quelque chose d'aberrant en termes méthodologiques puisque le Greener NHS donc du National Health Service anglais suit ce type de méthodologie hybride depuis 2009 pour calculer l'empreinte carbone de leur secteur de la santé parce que c'est la même chose que nous ils n'ont pas de données exhaustives et ça c'est la couverture actuelle des émissions qu'on a pu réaliser avec cette méthodologie donc on n'a pas encore tout mais on est quand même assez contents parce que ça s'est pas mal verdit depuis le mois de juin alors pour ceux qui ont vu peut-être le rapport au mois de juin on avait parlé d'une empreinte carbone qui était autour de 5,5% ça a un petit peu changé depuis que certains postes ont été pris en compte et je parle notamment des dispositifs médicaux donc aujourd'hui on est environ à 50 millions de tonnes équivalent CO2 ce qui représente à peu près 8% de nos émissions nationales donc on est sur un secteur qui est tout à fait significatif à l'échelle nationale donc très contributeur au changement climatique on a à peu près 85% de ces émissions qui sont indirectes donc quand on fait un bilan de gaz et effet de serre où on n'a que le scope 1 et 2 on passe à côté de 85% de ces émissions et l'achat de médicaments et de dispositifs médicaux représentent plus de la moitié de ces émissions et par ailleurs on peut encore augmenter ce bilan carbone va avoir tendance à augmenter encore un petit peu puisqu'il y a quelques secteurs qui n'ont pas quelques postes qui n'ont pas encore pu être calculés ça c'est ce que ça représente en part donc vous voyez que très clairement donc le bleu c'est toutes les émissions indirectes très clairement on a un gros poste sur les achats de médicaments et de réactifs vous avez les achats de dispositifs médicaux je vous en ai parlé qui représentent un gros morceau aussi et puis vous allez trouver les transports de patients et de visiteurs si vous les associez au transport du personnel vous êtes déjà à 20% des émissions des secteurs ben oui vous avez beaucoup de monde dans ce secteur et c'est beaucoup de monde qui se déplacent beaucoup notamment en véhicules motorisés vous avez vous avez à avoir une part importante sur la construction de vos bâtiments et puis sur on va dire tout ce qui représente le chauffage l'eau chaude etc ok et alors ce qui est assez étonnant c'est que c'est vrai que quand on parle de développement durable en santé on peut aborder ces points là mais c'est pas forcément les points qui sont prioritairement traités parce qu'il y a une grande opacité sur le sujet ou alors on manque de données et donc c'est assez difficile d'aller s'attaquer au poste que je viens de vous citer donc en fait on va trouver des travaux mais les portes d'entrée vont être différentes donc on va travailler par exemple pas mal sur les déchets mais comme vous pouvez le voir ça représente pas la majorité de l'empreinte ou alors par exemple sur les gaz et là c'est pareil on est sur un petit morceau de l'empreinte carbone ça veut pas dire qu'il faut pas travailler dessus il faut absolument travailler dessus et tout ce qui pourra être fait sur ces sujets là sera important et permettra d'avancer pour les sujets suivants mais c'est simplement qu'il faut avoir en tête quels sont les ordres de grandeur et pourquoi c'est important d'être en capacité de chiffrer quelle est vraiment l'empreinte carbone du secteur parce que si on a obligation de faire moins 5% par an mais clairement il va falloir s'attaquer à un moment donné aux grandes barres bleues alors au niveau de la feuille de route qu'on propose on a des mesures spécifiques donc dans la logique bilan carbone on va regarder quels sont les postes qui émettent et on va s'attaquer à ces postes là donc dans le rapport final qui sera présenté le 25 novembre donc ça c'est exclusivité voilà sans expo effectivement il y aura des mesures sur les achats les déplacements etc mais aussi on aura des mesures qui seront transversales pour aider au pilotage de l'action alors il y aura des mesures qui seront un peu plus d'ordre réglementaire notamment des mesures aussi qui vont concerner la formation et la recherche on trouve aussi important qu'on puisse développer une véritable culture du développement durable à l'intérieur du secteur de la santé que ce soit pas vu comme étant de l'écologie on va dire ponctuelle ou non nécessaire il faut que ce soit de plus en plus intégré aussi dans les modèles de soins avoir une meilleure évaluation de l'empreinte et pouvoir faire des calculs par exemple de coûts carbone dans les appels à projets alors sur les mesures si on regarde l'énergie ça va pas forcément être très original ça c'est déjà des points qui ont été étudiés dans le domaine de la santé depuis certaines années donc ce qu'on a pu constater c'est que on s'est d'abord attaqué au dur dans les hôpitaux donc en fait ça fait longtemps qu'on parle de rénover notamment les bâtiments hospitaliers ça fait longtemps que l'architecture hospitalière essaye de s'occuper de cette question là et petit à petit on s'est attaqué au flux à l'intérieur des hôpitaux donc au gaz qui circulait etc et maintenant on commence à se rendre compte qu'en fait l'hôpital c'est une machine à flux et qu'il faut s'occuper de tout ce qui arrive et tout ce qui ressort de l'hôpital donc là dans la littérature scientifique on commence à voir ce mouvement là où petit à petit on s'intéresse à ce qui se passe tout autour pour ce qui est de juste pointer une recommandation par exemple celle de recruter et former un référent énergie on voit aujourd'hui qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé notamment par l'ANAP la CNSA la DGOS aussi je crois sur cette question des conseillers en transition écologique et énergétique donc voilà c'est dans la même lignée des premières propositions qui avaient été faites en 2020 on pense que c'est tout à fait utile et que ce genre de proposition doit pouvoir s'étendre à plus de 150 postes comme c'est aujourd'hui le cas si on regarde sur les achats donc on essaye d'avoir des propositions qui soient un petit peu marquantes par exemple on conseille de conditionner la délivrance et le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché à la publication du contenu carbone et voir à terme à efficacité équivalente de pouvoir refuser l'autorisation de mise sur le marché pour des produits qui seraient trop polluants mettre en place une politique d'achat responsable et durable pour les produits de santé en général vous avez pu voir récemment aussi notamment avec le Ségur de la santé que ce sont des choses qui commencent à émerger là c'est pareil dans le cadre du PTEF on fait des propositions plus précises je vous invite à aller regarder directement le rapport parce qu'il y a plus d'une cinquantaine de propositions qui sont détaillées en ce sens relocaliser une partie de la production des produits pharmaceutiques c'est aussi un point qui nous intéresse c'est aussi quelque chose qui est dans les tiroirs notamment de la DGE donc on peut travailler avec des personnes de la direction générale des entreprises qui nous expliquent que la relocalisation a plusieurs intérêts c'est pas uniquement de supprimer les gaz à effet de serre qui sont issus du trajet mais c'est plutôt sur les process de production des médicaments ces procédés sont beaucoup plus polluants en Asie qu'en France tout simplement parce qu'en France ils ne sont pas autorisés et donc on a une obligation d'innovation quand on rapatrie la production sur ce type de produit et on peut diviser jusqu'à 8 l'empreinte carbone enfin le coût carbone de la production de certaines molécules de même sur les déplacements là il y a beaucoup de choses à faire donc il y a un rapport entier qui est consacré aux mobilités douces dans le cadre du PTEF enfin aux mobilités de manière générale donc là je vous invite à aller le consulter puisqu'on aura récupéré quelques propositions mais évidemment à ce stade là apparaît la question du développement de la télémédecine donc on approche ce sujet de la télémédecine exactement comme on approche tous les autres dans une logique bénéfice-risque et donc on considère que le développement de la télémédecine peut se faire par exemple de façon pertinente et circonstanciée moi je travaille sur la télémédecine par ailleurs je sais qu'elle est tout sauf immatérielle et qu'il y a aussi une empreinte carbone du digital qui n'est pas neutre puisqu'elle est quand même entre 3 et 4% des émissions mondiales et donc là dans cette même logique on pense bien sûr pouvoir mobiliser les technologies à partir du moment où on en a prouvé ou en tout cas on est capable de dire que ça va apporter un gain sur l'ensemble du système alors rapidement pour les mesures transversales bon j'en ai déjà un peu parlé je ne vais pas trop revenir dessus mais développer la recherche sur ces sujets de décarbonation en santé ça nous semble vraiment très important imposer aussi un coût carbone sur les projets de santé parce qu'aujourd'hui quand vous voulez développer un projet médical ou en santé d'une manière générale on ne vous pose jamais la question du coût carbone de votre projet obligation de publication des bilans de gaz à effet de serre sur les trois scopes pour tous les établissements de plus de 250 salariés donc pas uniquement les établissements publics parce que les privés c'était plus de 500 développer l'enseignement la culture d'aider j'en ai déjà parlé et imposer si possible l'actiquage environnemental sur tous les biens et services nécessaires au système de soins même numérique pour les raisons dont je vous ai parlé juste avant je vous montrerai un exemple de ce que pourrait être des fiches alors c'est pas stabilisé je suis désolée un graphiste va s'occuper de nous parce que moi je fais du powerpoint à l'ancienne donc c'est des fiches donc vous aurez une cinquantaine de fiches en fait pour chacune des mesures qui sera proposée où vous aurez à chaque fois la définition de la mesure les professionnels qui sont impliqués sur cette mesure les freins éventuels que vous pouvez rencontrer pour la mettre en pratique et les leviers à mobiliser mais donc voilà donc ça c'est la feuille de route de décarbonation et la question qu'on se pose après est-ce qu'on a fait le job est-ce qu'on est à moins 5% par an et bien la réponse c'est pas du tout pas assez donc on a fait la moitié du travail quand on a fait ça donc vous voyez c'est la chute d'eau verte donc ça c'est nos propositions de décarbonation et on se constate qu'on a fait que la moitié du chemin quand on a décarboné au niveau de toutes les propositions qu'on a faites donc en fait ce qu'il nous reste à faire et c'est la barre rayée verte et blanche c'est agir sur le système de santé lui-même en faisant quoi ? tous les acteurs de la santé le savent je pense je pense de la promotion de la santé et de la prévention donc là il va falloir mettre les bouchées doubles pour pouvoir basculer vers un système préventif le gros avantage que nous avons aujourd'hui c'est qu'en fait les politiques environnementales sont souvent aussi favorables à la santé et à la prévention et donc il y a une possibilité d'agir en transsectoriel de manière très très forte pour pouvoir gagner on va dire ces 25% qui nous manquent d'ici à 2050 donc pour arriver à un modèle de santé soutenable qui soit capable de résilience et de sobriété ce qu'on veut c'est garantir la santé des populations oui parce que l'autre option c'est d'arrêter de soigner les gens et je suppose que ça fait pas partie de vos priorités ni des miennes tout en maîtrisant le besoin en service de santé donc là il y a une nécessité physique elle est plus juste idéologique ou économique elle est devenue physique de basculer vers un système de santé préventif en essayant de promouvoir des modèles de soins qui soient plus vertueux comme on en a parlé juste avant et aussi des politiques transsectorielles favorables à la fois à la santé et à l'environnement pour ça et ça sera mon dernier point on propose en fait de fonder ce système sur ces nouveaux modèles de soins et ces nouvelles pratiques avec une transformation des pratiques notamment de la part des acteurs du système de santé mais également d'inciter à ce changement on peut pas demander à des personnes qui n'ont pas le temps n'ont pas les budgets etc. de s'investir massivement sur ce type de transformation sans contrepartie donc en fait on réfléchit effectivement à avoir des modèles qui puissent être incitatifs au niveau de la modification des pratiques et à l'inverse à force le juste recours aux soins la coordination des acteurs la modération de la consommation médicamenteuse etc. peut aussi elle-même induire des modèles de soins des modèles de financement pardon qui soient à la fois je vais y arriver à chaque fois de plus en plus favorables à des incitations financières reposant sur des critères qui auront été testés évalués qui auront fait la preuve de leur faisabilité et qui pourront donc inciter à des modèles de soins plus vertueux etc. je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 je vais peut-être prendre des questions dans la salle j'imagine qu'il y en aura beaucoup en tout cas merci pour cet exposé très clair très riche qui n'aura pas à sommer tout le monde je vais user de mon privilège de référent pour poser une question donc là vous présentez un plan de transformation de l'économie en l'occurrence qui concerne le système de santé mais est-ce que vous vous intéressez également à faire une carte d'analyse des risques sur les phénomènes climatiques plus extrêmes qui vont affecter les établissements de santé ou certaines zones parce que j'imagine que c'est aussi un des aspects de la résilience à la fois il faut changer les pratiques mais on voit bien aussi qu'un certain nombre d'établissements dans le sud de la France sont concernés par des épisodes non seulement de canicule évidemment mais aussi d'inondations ou de ce genre de phénomène est-ce que c'est un axe de travail que vous avez ou que vous envisagez pour la suite et voilà c'est une question très ouverte et puis peut-être vous pourrez répondre à plusieurs questions en même temps et on peut en prendre d'autres dans la salle si quelqu'un a une question bien sûr je pense que le PTF n'a pas forcément vocation à être un travail qui fait de l'évaluation de risque pour ça on a éventuellement des partenaires je sais que les assurances en santé commencent à s'intéresser de très près à cette question d'évaluation des risques climatiques sur la santé des populations et en plus je pense que ça ne changera pas ça ne changera pas fortement la nature des problèmes à traiter ça peut changer éventuellement le degré l'intensité etc mais après dans les recommandations qui sont faites il y a le travail avec les acteurs territoriaux les schémas d'action peuvent s'adapter en fonction des besoins des populations je sais qu'il y a eu des problèmes de refroidissement de blocs opératoires à Paris en 2019 il y a eu aussi des problèmes d'inondations il y a des hôpitaux qui se sont retrouvés en situation insulaire dans le sud de la France donc c'est vrai qu'en fonction des zones géographiques le climat va s'appliquer différemment il y a des sciences du climat territorial d'ailleurs qui se développent pour ça Hervé Le Trott il a fait ça en Aquitaine donc il y a des il y a la possibilité de personnaliser le travail qui est fait après je ne pense pas qu'on ait vocation à faire de l'évaluation de risque climatique bonjour merci beaucoup pour votre exposé j'ai une question un peu générique moi aussi dans quelle mesure la culture du tout jetable qu'on observe à peu près partout en santé contribue justement à ce problème de durabilité et est-ce que c'est une fatalité ou lié à je ne sais pas moi les questions sanitaires notamment ou est-ce qu'on pourrait quand même imaginer changer aussi les paradigmes et les pratiques alors une fatalité je ne pense pas je ne pense pas que ce soit une fatalité parce qu'on a fait différemment à une époque où ça ne se passait quand même pas trop mal avant de parler même des dispositifs médicaux aujourd'hui on pousse plus loin la logique du jetable les blouses sont jetables les couverts sont jetables les assiettes sont jetables il n'y a que le lit et le patient qui ne restent pas jetables à l'hôpital et c'est vrai qu'il y a aussi les conditions les conditionnements où vous allez avoir énormément de dispositifs qui vont être jetables par exemple sur un kit chirurgical où vous n'allez utiliser qu'une partie du kit donc en fait il y a beaucoup de possibilités déjà de réduction du gaspillage premièrement et l'autre possibilité c'est d'agir en amont sur la grande barre bleue des achats à travailler sur quel type d'achat on veut donc les achats responsables ça sera aussi se poser la question des achats plastiques et du tout jetable il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur ça et je pense que le grand mérite des travaux réalisés je sais que j'ai un collègue Patrick Pesso qui travaille sur ça des travaux réalisés sur les déchets c'est qu'en fait ils font juste prendre conscience qu'avant de le jeter tout ça on l'a acheté donc ça permet à un moment donné de revenir sur la logique systémique le côté en fait vous posez la question du risque sanitaire derrière le fait de passer du jetable au réutilisable il y a quand même aujourd'hui on commence à avoir des études qui montrent qu'en termes de sécurité c'est pas exactement pareil mais en fait c'est toujours pareil c'est quel est le risque qu'on est prêt à prendre en contrepartie du gain qu'on en aura et sur le plastique effectivement il y a beaucoup de choses qui peuvent être remplacées par du réutilisable pas forcément tout mais quand même un certain nombre de choses moi j'ai même discuté avec des personnes du laboratoire je sais pas si j'ai le droit de le dire du coup moi je viens d'un laboratoire qui travaille à remplacer les becs de pipettes pour leurs expérimentations de les faire passer de jetables à réutilisables donc je veux dire le réutilisable il y en a partout dans les pratiques médicales que ce soit de la recherche en développement jusqu'à l'utilisation de la nourriture du patient donc il faudrait effectivement décrypter pourquoi on a utilisé ce jetable et c'est pas toujours pour des raisons sanitaires il y a quand même pas mal de fois où c'est pour des raisons de coût et là il y a une logique de priorité et quand on veut passer sur les achats responsables est-ce que la question du coût est-ce qu'elle reste toujours prioritaire ou est-ce qu'aujourd'hui on a aussi d'autres priorités qui peuvent être mises en balance j'en profite pour une question transitoire aussi une question qui n'est pas facile en termes de réponse mais la tendance globale pour l'augmentation des dépenses de santé chaque année c'est 4,5% et on a déjà du mal avec 2% d'augmentation des budgets ce qui est à peu près la moyenne à l'endam hospitalier à tenir alors que ça implique des économies extrêmement fortes alors comment est-ce qu'on fait dans un monde où on réduit les émissions de gaz à effet de serre où il n'y a plus de croissance pour financer les 4,5 4,5 qui dépendent à la fois du glissement en vieillesse technicité mais qui dépendent aussi de l'innovation dans les molécules ou dans les nouvelles techniques est-ce que ça veut dire qu'au fond il faut arrêter d'innover ou faire des choix impossibles du point de vue éthique vous n'avez pas de réponse mais je vous adresse quand même la question on n'a pas toutes les réponses alors c'est 4,5% d'augmentation par an et globalement la part de la prévention c'est toujours à peu près 3 je crois donc elle augmente puisqu'elle reste stable en part relative il y a des pays je pense j'avais lu un document de William Dab sur le sujet on est plutôt à 10% je pense qu'on ne s'en sortira pas en ne se posant pas la question du besoin de santé et quand on sait qu'à partir d'aujourd'hui on va avoir un accroissement des besoins notamment dû aux changements environnementaux il est évident qu'on ne peut pas rester juste sur la logique de comment on fait pour assurer le curatif après sur le plan éthique je ne sais pas la réponse désagréable c'est qu'on ne va pas couper au fait de se poser la question c'est absolument évident pour revenir à un truisme celui qui était sous-jacent dans mon intervention que sur une planète finie on n'aura rien qui sera en expansion perpétuelle pas plus le budget de la santé c'est qu'autre chose donc la vraie question et c'est ce que Laurie a évoqué en disant les mesures strictement techniques permettent de faire la moitié du chemin l'autre moitié du chemin elle va se faire par une pour dire les choses de façon crue par des politiques de prévention qui vont permettre de contracter un peu la demande parce que sinon on ne voit pas comment on s'en sort alors contracter un peu la demande ça n'ira pas sans réorganisation du système ça n'ira pas sans contrepartie ça n'ira pas sans effort ça n'ira pas sans se poser la question en venant ici on parlait de l'engagement du service des urgences je ne sais pas quel est le coût d'un patient aux urgences versus le coût d'un patient qui va voir son médecin j'imagine qu'il est légèrement supérieur bon bah déjà si on prenait ce problème ce taureau là par les cornes on arriverait à avoir un même type de réponse avec des coûts qui baissent voilà donc il y a ou en tout cas on n'a pas besoin de mettre en face les mêmes moyens donc là on ne coupera pas au fait de se poser ce genre de questions ce qu'on essaye de faire nous au travers du PTEF c'est de mettre le problème sur la table de commencer à mettre des pistes de solution après ce qu'on a aussi essayé de faire dans le cadre de cette démarche qui est une entrée en matière dans le débat donc on n'aura pas c'était pareil les risques physiques des établissements on ne les a pas traités dans cette version là donc c'est une entrée en matière dans le débat c'est dans la méthode il y a aussi le fait qu'on souhaite discuter avec les gens du secteur eux-mêmes donc c'est pas un hasard que ce soit Laurie qui pilote ce truc là et pas un garagiste on a vraiment souhaité que ce soit et dans son groupe de travail il y a essentiellement des gens du secteur donc c'est ça la philosophie du c'est ça la philosophie du travail et donc on compte également exploiter pour toutes ces questions auxquelles on n'a pas la réponse les idées des gens qui ont commencé à se la poser ou qui ont des bonnes idées sur la façon d'avancer dans cette direction là merci je crois qu'il y avait une question au fond et puis après monsieur j'ai une question sur la partie du numérique en santé on va vers une digitisation de plus en plus forte avec de plus en plus de données est-ce qu'il faut contenir ou voilà est-ce que vous avez un avis là-dessus il y a un très bon rapport de la délégation ministérielle du numérique en santé qui est sortie il n'y a pas longtemps puisque je suis co-autrice je me permets ça s'appelle l'impact environnemental du numérique en santé donc oui sur la question du numérique il faut se poser la question est-ce que c'est une question d'échange des données pour partie est-ce que c'est une question de matériel oui aussi en grande partie en fait il y a plein de recommandations qui sont faites dans ce rapport donc je vous conseille la lecture vivement et il y a aussi également le rapport du chiffre il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de ce qu'avait fait le chiffre sur le déploiement de la sobriété numérique il y a beaucoup d'acteurs d'ailleurs en France 1 qui s'intéressent à la question de la décarbonation du numérique il y a des projets de loi qui viennent de passer pour numérique et environnement pour la loi d'ailleurs plus que le projet je crois oui donc ça va être s'attaquer à la durée de vie du matériel par exemple ça va être s'attaquer au type de réseau qu'on utilise ça va être s'attaquer aussi à la quantité de données il y a le conseil national d'éthique qui a quand même souligné le conseil consultatif national d'éthique qui a souligné le fait pendant la crise sanitaire de la Covid-19 que c'était pas forcément nécessaire de savoir à quelle heure le patient avait regardé sa montre à quelle heure un oiseau était passé devant sa fenêtre et si éventuellement il avait mangé un petit poids ou voilà peut-être que l'alimentation c'est important c'est à dire que le conseil d'éthique disait attention à capter les informations dont on a vraiment besoin pour suivre la santé et le parcours de santé du patient on a peut-être pas besoin de tout un tas de données que collectent allègrement certainement nos amis de Google d'Amazon etc mais qui sont pas forcément nécessaires au suivi de la santé de nos patients donc il y a des questions à se poser avec les ingénieurs du secteur et les professionnels de la santé pour savoir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire quel est notre besoin en numérique en santé Oui bonjour merci beaucoup pour ces présentations je suis directeur d'un centre hospitalier qu'on a prévu de reconstruire donc depuis ce matin on voit plein plein d'offres on se dit qu'on va automatiser robotiser et puis en vous écoutant là avec la Royman je sais plus trop ce qu'on va faire et vous avez évoqué la question de la demande de la limiter je me pose la question aussi de l'offre et puis je sais pas aussi s'il y a un lien avec le CNIS qui se met en place est-ce qu'il y aura des critères en plus qui seront inclus dans le comité national d'investissement en santé est-ce que ça se sera pris en compte aussi à quel niveau voilà je vais faire une première partie de réponse et je laisserai ce que vous allez devoir faire c'est réfléchir voilà alors je suis un peu taquin mais c'est à moitié une taquinerie en fait ce qu'on vous a exposé ce soir c'est un problème qui vient heurter la vision conventionnelle qu'on avait de l'organisation jusqu'à maintenant puisque jusqu'à maintenant on a réfléchi notre organisation future dans un monde avec peu de contraintes ou en tout cas des contraintes qui ne dépendent que notre bon vouloir on n'a pas assez de monde dans le personnel de santé il n'y a qu'à en embaucher plus voilà on le veut donc on l'aura et en fait ce qu'on vous a dit ce soir c'est que malheureusement il va y avoir il va y avoir des effets d'éviction de façon croissante à l'avenir et donc si on a ça on n'aura pas autre chose et il faut se poser la question de ce qu'on veut vraiment alors du coup vous avez deux difficultés vous vous en avez une je ne vais pas vous donner des solutions je vais vous donner encore plus de problèmes vous en avez une première qui est de devoir penser l'avenir avec des contraintes qui alors je ne vais pas dire hier mais avant-hier n'existaient pas et vous avez une deuxième contrainte qui est de devoir vous adresser à des interlocuteurs que vous avez en face de vous qui n'ont pas envie le plus souvent parce qu'ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas du temps de s'y intégrer etc de vouloir intégrer cette contrainte le patient n'a pas envie que vous lui fermiez la porte en disant je suis désolé j'ai dépassé mon empreinte carbone annuelle donc maintenant allez vous faire soigner ailleurs le maire n'a encore moins envie que vous lui disiez ce genre de choses enfin voilà donc vous avez essentiellement en face de vous des gens qui n'ont strictement aucune envie d'établir le dialogue avec vous voilà vous allez devoir faire oeuvre de réflexion et de pédagogie donc vous n'êtes pas au bout du chemin mais ce qu'on dit dans ce travail c'est que de toute façon on n'a pas vraiment le choix donc en fait on a besoin de plus en plus de gens comme vous qui se grattent la tête et qui derrière vont commencer à tenir un discours qui change et à intégrer dans leur réflexion ce qui change alors toujours pour rester très pratique une des difficultés que vous allez avoir sur votre chemin c'est que les auxiliaires qui vous permettent les prestataires externes qui vous permettent de réfléchir à ce problème sont rares vous avez peu de gens aujourd'hui qui connaissent bien l'intersection de la question de l'empreinte carbone et du monde hospitalier alors il se trouve qu'elle n'est pas consultante mais enfin une des meilleures est à ma gauche donc vous allez dans son groupe de travail donc vous allez avoir un problème de déficit de compétence dans les prestations parce que vos prestataires habituels souvent c'est parler grec de leur parler de ce genre de truc ça va être une première difficulté pour vous et une deuxième difficulté que vous connaissez par coeur c'est que quand vous avez besoin d'innover le code des marchés publics devient vraiment un énorme bâton merdeux si je reste poli parce que c'est une machine à empêcher l'innovation intelligente et à juste coût ça c'est une deuxième difficulté que vous avez voilà donc il y a des difficultés pratiques très clairement pour avancer et c'est bien pour ça que le PTEF on cherche à ce qu'il soit soutenu par les praticiens mais il finit il a besoin de s'adresser au monde politique parce qu'il y a quand même des règles du jeu qu'il faut changer pour la question du CNIS je ne sais pas qui pilote le CNIS en fait je ne sais pas mais on fait des propositions notamment le ministre de la santé puis il y a un conseil qui est présidé par un médecin qui s'appelle François René-Prévaud d'accord c'est directement par le ministère en fait nous on veut passer aussi par toutes les techniques de certification mais le problème c'est qu'aujourd'hui on demande aux hôpitaux on va leur demander d'avoir des politiques environnementales d'être plus vertueux sur le plan écologique etc il n'y a pas de critères ce n'est pas très concret donc nous déjà on veut travailler sur une critérisation qu'est-ce que ça veut dire pour un hôpital d'être plus écologique des ruches de toit pas forcément des moutons dans le parking il y a des moutons le HESP on est très fiers de nos moutons mais en fait c'est pas ça nous permettre de baisser de 5% par an notre empreinte donc il y a ces critères cette question de la critérisation donc il faut savoir d'où viennent nos émissions une fois qu'on sait d'où viennent nos émissions il faut réussir à poser des critères qui sont cohérents avec ça et quand on a les critères cohérents avec ça il faut que les marchés publics suivent parce que si on n'a pas des marchés publics qui ne suivent pas on ne va jamais y arriver donc la question des achats publics est aussi traitée dans le rapport dans ce sens là avec notamment les incitations financières à l'amélioration par exemple du développement durable je regarde d'un coin de l'oeil mes collègues du groupe développement durable de la FHF avec qui on discute beaucoup sur ces sujets donc oui c'est le point qu'il faut travailler avec l'esprit de l'escalier une des premières actions que vous devez entreprendre c'est parce que vous n'avancerez jamais seul c'est de former vos collaborateurs donc il y a aussi quelque chose qui est intruisme mais qui est que pour avancer sur ce genre de dossier il faut que les gens avec qui vous allez interagir au moins au sein de la structure que vous contrôlez parce que former le maire ça ça dépend d'un pouvoir de persuasion que vous n'avez peut-être pas mais enfin je ne sais pas si c'est le maire le président du conseil d'administration chez vous mais non mais sinon vous avez un besoin évident qui est de former les gens qui travaillent au sein de la structure à comprendre de quels problèmes on parle parce que sinon leur vendre entre guillemets la solution ça va être beaucoup plus compliqué Bonjour d'abord je ne viens pas du monde de la santé mais du monde de l'énergie et je travaille actuellement sur des projets en Afrique d'amélioration pour les hôpitaux de l'accès aux utilités essentielles c'est à dire le digital les laits, l'eau le traitement des déchets etc de manière durable abordable alors moi par rapport à tout ce que vous avez dit j'aurais deux questions si on peut sortir un tout petit peu de l'hexagone je suis désolée en parler français est-ce qu'il y a une est-ce que vous avez fait des benchmarks au niveau européen ou au niveau plus large par rapport à la méthodologie que vous avez préconisé que vous avez démontré et deuxièmement comme vous l'avez rappelé très bien monsieur Jancovici la France a un tout petit poids je dirais dans l'échelle de la pollution ou des émissions de CO2 mondialement donc si la France bouge toute seule il ne va pas se passer grand chose en termes de réduction des émissions dans le secteur de la santé ou ailleurs donc comment est-ce que vous pensez justement élargir cette démarche et faire qu'il y ait de la synergie ailleurs merci oui alors le rapport je ne l'ai pas évidemment je ne l'ai pas rédigé toute seule il y a beaucoup de co-auteurs sur le sujet on a notamment des ingénieurs qui nous ont permis de travailler sur la question de la méthodologie justement donc Mathis Segnel et Thomas Rambeau sont copilotes avec moi sur ce rapport et puis après on avait une quarantaine cinquantaine de professionnels de la santé je vois quelques regards qui nous ont aidé à cibler ce qui était le plus pertinent pour le domaine sur lequel on travaillait on a fait des benchmarks on est allé regarder ce qui se faisait en termes de méthodologie au niveau de la littérature scientifique donc il y a pas mal de bilans carbone qui ont été faits aux Etats-Unis en Australie donc on a regardé ce qui s'est fait et puis on a collaboré de très près avec le NHS puisqu'on avait la chance d'avoir dans le groupe de travail deux personnes qui ont directement travaillé pour le NHS et notamment pour la partie Greener NHS qui s'occupe plus spécifiquement du bilan carbone on avait aussi avec nous la même personne qui travaillait au NHS a aussi travaillé dans l'association Health Care Without Harm qui est l'association de chercheurs qui a fait les évaluations mondiales de secteur de santé qui est sorti il y a quelques semaines quelques mois c'est avec Health Care Without Harm que les Nations Unies rédigent aujourd'hui des feuilles de route de décarbonation pour les secteurs de santé à l'échelle mondiale et ça a notamment été présenté à la COP26 d'ailleurs la décarbonation du secteur de la santé a été très très mise en avant cette année du côté de la COP26 donc voilà on est à peu près sur des méthodologies qui se ressemblent avec une partie où on est obligé de formuler une partie de données de terrain comme j'ai expliqué tout à l'heure avec des tableurs qui font 1100 lignes sur 15 colonnes juste pour l'alimentation par exemple donc ça vous déclinez par poste à chaque fois et voilà et une partie macro sur laquelle aussi on réalise certaines hypothèses comme nous a dit la personne de la NHS vous savez les financiers font des hypothèses bien plus farfelues que ça et on les écoute sur la question si la France se bouge toute seule ça va pas changer la face du monde alors moi j'ai un truc que j'adore j'adore donner deux contre-exemples le premier l'éducation des enfants vos enfants si vous en avez n'ont pas appris à parler votre langue parce que vous les avez envoyés en cours ils ont appris à parler la langue en vous imitant donc en fait il y a un truc extrêmement puissant chez l'être humain qui s'appelle le bimétisme c'est grâce à ça que l'industrie de la mode fait fortune donc l'idée que si en France on fait des trucs intelligents tous les autres vont rester les bras croisés je n'y crois pas une seconde non plus en tout cas il faut faire le pari de Pascal à l'envers c'est à dire si tout le monde reste assis les bras croisés on est sûr de tous finir comme des poulets fermiers rôties donc si on n'a pas envie de cette fin et en plus en se déchiquetant les uns les autres donc si on n'a pas envie de cette fin il faut bien qu'il y en ait qui commencent à se bouger les premiers c'est exactement ça le sens du travail qu'on est en train de faire après à chaque jour suffit sa peine l'escalier à monter sera haut mais nous on s'intéresse aux deux premières marches parce que de toute façon on ne montera pas en haut de l'escalier sans déjà commencer par monter les deux premières marches donc les deux premières marches c'est qu'est-ce qu'on fait dans le prochain mandat et qu'est-ce qu'on fait cette ambition de s'adresser à des gens on sait à qui on leur parle et on sait quels sont leurs pouvoirs parce que le risque à faire des documents qui abordent le grand tout c'est qu'en fait le grand tout n'a pas de chef et on le voit bien les Nations Unies n'ont pas de chef par exemple donc c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit d'un truc où il n'y a personne pour décider ce qui est le cas des COP il n'y a personne pour décider donc c'est pas la peine d'attendre quoi que ce soit donc nous on attend de gens qui sont en capacité de décider c'est-à-dire les gens qui sont à la tête de l'exécutif dans ce pays et les gens qui sont à la tête d'un certain nombre de structures qui à réglementation constante ont les moyens de faire des choses dans les préconisations qui ont été évoquées par Laurie dans le travail qu'on fait il y a un certain nombre de choses qui peuvent s'appliquer à réglementation constante on n'a même pas besoin d'attendre que la réglementation change j'évoquais tout à l'heure la formation de l'ensemble des collaborateurs d'un hôpital qui sont des cadres dirigeants pour qu'ils comprennent un peu mieux le problème à traiter Laurie a initié au sein de l'EHESP une formation aux enjeux climat c'est la réglementation constante on n'a pas eu besoin de faire voter une loi pour ça donc on s'adresse vraiment à notre petit confetti et pour le mandat qui vient parce que de toute façon c'est un point de passage obligé pour taper un jour plus large et plus loin bonjour vous nous avez expliqué que si j'ai à peu près bien compris votre exposé s'est achevé en disant que pour parvenir à faire des économies suffisantes je ne sais pas si c'est le bon terme il nous faudrait obligatoirement ou très certainement aller vers de la prévention que des économies n'y suffiraient pas donc si j'ai bien compris les changements sont inéluctables soit qu'on réduit ce qu'on consomme soit qu'on fait des économies sur les achats ce qui revient à faire de la prévention et de la prévention il faut qu'on déploie ce système vertueux partout est-ce que les quantités de prévention qu'on pourrait faire vous arrivez réellement à identifier cette prévention si elle représente 50% ou X ou bien c'est un espoir ce qui est très bien déjà de nous donner de l'espoir ou bien c'est un comparatif par rapport à d'autres pays qui seraient plus préventionnistes que nous et par conséquence vous dire ils ont ça on me fait ça ou bien c'est un espoir et l'espoir fait vivre et c'est déjà pas mal mais voilà on a la question alors on n'a pas fait un travail précis de quantification sur la prévention pour l'instant parce que déjà quantifier 50 mesures de décarbonation après avoir réalisé le bilan carbone ça nous a pris quelques soirées on est quelques bénévoles dans le groupe il y a un non il y avait un salarié je crois donc on n'en est pas à ce stade là mais on sait qu'on va devoir le faire parce que là c'est pareil il va falloir des mesures très concrètes alors comme les mesures sont transsectorielles on les retrouve ailleurs on les retrouve aussi dans les transports dans l'alimentation par exemple la baisse de l'alimentation carnée on sait que ça va avoir un effet préventif les déplacements en mobilité douce ça va avoir un effet préventif etc la question de la pollution atmosphérique aussi c'est une question qui revient de plus en plus Paris n'est pas du tout au niveau auquel on devrait être donc là c'est pareil à un moment donné ça va réagir parce qu'on va finir par avoir des grosses amendes ce qui est déjà je pense le cas on sait qu'on a plus de 60% aujourd'hui de nos maladies chroniques qui sont civilisationnelles on est capable on en connait l'origine on sait que c'est les modes de vie et l'environnement il y a une partie aussi de conditions socio-économiques mais je veux dire on est capable d'agir dessus après comment on se donne la capacité d'action et comment on fait pour agir dessus ça c'est à réfléchir un peu collectivement et parfois même assez localement parce que vous allez retrouver des problèmes de santé sur des territoires qui sont communs aux gens qui habitent par là donc là il y a des on va dire des références conceptuelles ou théoriques qui peuvent être repêchées des années 70-80 comme la santé communautaire au sens de quels sont les problèmes de santé des acteurs sur un territoire précis et comment on fait pour gérer en commun les problèmes de santé qu'on a sur ce territoire là l'avantage de ce type de vision c'est que ça évite d'attendre que ça vienne toujours d'en haut pour se prendre en main au niveau local sur des problèmes de santé qui peuvent être un peu précis voilà après j'avais j'ai perdu ce que je voulais dire pour la suite mais ah oui on a fait une comparaison avec d'autres pays en France 90% du temps quand on sort de chez le médecin généraliste on a une prescription médicamenteuse il y a des pays européens aux Pays-Bas bon bah c'est 40 et en plus ils vont deux fois moins chez le médecin que nous ils sont pas dans un état de santé beaucoup plus dégradé que nous donc il y a des marges d'action aussi dans notre façon et en plus ils mangent plus mal il y a probablement des tas de façons d'aborder le sujet par divers angles mais je n'ai pas de grandes solutions là à livrer sur le sujet aujourd'hui mais il est évident qu'il y a des marges d'action juste un petit complément en termes de méthode pour faire comprendre qu'aujourd'hui c'est clair qu'on est dans le registre de l'intention et que c'est très compliqué d'être d'entrée de jeu dans le registre de la quantification sauf éventuellement à faire effectivement des comparaisons internationales comme celle qui vient d'être évoquées prenons un exemple donc je ne dis pas qu'on va le proposer je ne dis pas non plus l'inverse prenons un exemple supposons que demain matin on interdise la publicité pour les produits alimentaires on ne s'emmerde pas à savoir s'ils sont bons ou mauvais parce qu'en fait quand vous regardez c'est essentiellement des produits mauvais publicité alimentaire c'est des sodas des produits transformés des sucreries le bœuf c'est rare qu'on fasse de la pub pour les carottes râpées pas vu souvent donc on interdit quel est l'effet quantifié qu'on peut attendre en termes de prévention si vous avez la formule vous venez nous voir à la fin on est preneurs mais vous voyez bien que c'est difficile à ce stade de dire autre chose qu'on a une idée des pistes dans lesquelles il faut partir voilà donc on est effectivement au stade comme vous l'avez dit tout à l'heure je ne sais pas s'il faut dire du rêve de l'espoir etc et des directions générales dans lesquelles on pense pertinent de partir donc ça on va en lister un certain nombre de mesures c'est pareil si on a moins de voitures et dans les zones urbaines plus de gens qui pédalent ça aura nécessairement un double effet sur la qualité de l'air parce qu'il y a moins de pollution locale et sur la santé des individus parce qu'on fait un peu d'exercice quel effet quantifié est-ce qu'on peut en attendre sauf à avoir des comparaisons internationales avec déjà quelques décennies de recul c'est très compliqué d'avoir voilà donc l'épidémio en matière dans ce domaine là elle est quand même restreinte voilà donc en termes de méthode c'est juste le complément que je voulais faire la quantification attendra encore un peu merci je me parlais peut-être une dernière question je vois qu'il y en a une aussi on a déjà dépassé le temps mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet institutionnel c'est-à-dire qu'on voit que le ministère de la santé fait ses politiques le ministère de la transition écologique fait ses politiques mais en même temps c'est des choses qui se regardent alors que certaines directions par exemple au sein du ministère de la santé la direction de la sécurité sociale a aussi une tutelle du côté de Bercy est-ce qu'il ne faudrait pas s'organiser différemment pour irriguer plus facilement le sujet du côté des ARS ou autre je ne sais pas si vous avez réfléchi au sujet déjà il n'y a pas vraiment d'interlocuteurs aux différentes échelles de l'état dans le secteur de la santé sur les questions environnementales donc ça va être un petit peu en fonction de la volonté du directeur d'établissement ou la volonté du chef de pôle ou la volonté du chirurgien ou la volonté de l'infirmière etc etc et donc c'est vrai qu'il y a un manque de il y a un manque d'intermédiaires sur le sujet qui je pense illustre le fait qu'il n'y a pas forcément de réflexion interministérielle actée enfin forte ou voilà à ce jour on a l'impression oui qu'il y a un petit vide institutionnel sur cette logique transsectorielle pourtant c'est pas nouveau de parler de réunir la santé et l'environnement on a déjà réuni l'énergie et l'environnement finalement donc on va tout réunir à la fin non mais il y a quelque chose de très cohérent à accoler les questions environnementales aux questions de santé parce qu'elles s'auto-alimentent l'une l'autre et qu'on sait aujourd'hui que ce qui détermine la santé de la population ça va être à 20% son capital génétique et puis tout le reste ça sera lié à l'environnement au comportement aux critères socio-économiques etc donc en fait on grosse part d'environnement dans le sujet sur la transversalité d'une manière plus générale c'est évident mais ça c'est pas propre à la France quand on regarde partout dans le monde en fait l'évolution historique liée à l'expansion physique de notre espèce nous a amené à penser le monde comme sans limite et du coup dans un monde sans limite on n'a pas besoin de transversalité on peut organiser le monde en silo ça marche très très bien parce que vous n'avez pas d'effet d'éviction dans un monde en croissance donc comme vous n'avez pas d'effet d'éviction vous pouvez découper le problème en tranches de saucisson donner à chacun sa tranche de saucisson même si c'est gras et salé je suis désolé sans lui demander de s'occuper des tranches de saucisson des voisins et tout va bien dans le monde qui s'annonce et qui en fait a déjà commencé qui est un monde stable ou en contraction les effets d'éviction sont omniprésents partout donc vous avez un énorme besoin de transversalité qui aujourd'hui n'est absolument pas géré alors il est doublement non géré il est non géré parce que dans l'appareil public les compétences pour comprendre ce qui se passe et gérer les arbitrages n'existent pas donc l'essentiel on retombe sur le même problème de formation et de compréhension des enjeux qui en gros n'existent à peu près nulle part au bon niveau et ensuite il n'y a pas le tableau de bord qui permet de faire les arbitrages c'est à dire aujourd'hui on ne sait pas on est donc en fait dès qu'on doit arbitrer le carbone contre les euros on arbitre les euros et point barre et le carbone attendra donc ce que je dis là est une évidence dans absolument tous les domaines donc oui on a un problème institutionnel parce qu'on a un problème je ne sais pas si je dois l'appeler comme ça de logiciel et on en revient toujours à la racine du problème qui est que les gens ne se projettent pas dans un monde différent ou très différent plus exactement de celui qu'on a connu et rien que dans la sémantique ça se voit c'est à dire qu'il y a des évolutions aujourd'hui qui sont le début de mutation qu'on continue à appeler des crises or la crise normalement suppose un retour à l'état initial une fois qu'elle est passée or là il y a des évolutions qui sont en cours il n'y aura jamais de retour à l'état initial derrière donc c'est oui il y a un vrai sujet et celui-là je vous ai au shift c'est l'un de nos premiers problèmes c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à circonvenir ce truc-là pas simple merci peut-être une dernière question bonjour et merci moi ma question porte sur les modes de prise en charge donc on a parlé de la prévention est-ce que vous avez pu estimer le coût carbone en fait des différents modes de prise en charge est-ce que certains modes de prise en charge HAD, ambulatoire ou autres étaient peut-être plus économes ou non ça pourrait permettre de donner des axes non on n'a pas fait encore ce calcul-là mais en fait c'est un an qui nous intéresse donc peut-être pour le PTEF2 le retour en plus c'est le responsable développement durable de la FHF qui nous parle donc pour l'instant dans ce rapport-là ça ne sera pas sous forme de parcours ni de prise en charge mais en fait ça commence à exister dans la littérature mais c'est vrai que ça pose des questions assez enfin voilà donc on compare des prises en charge en fonction du coût carbone et c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire donc là c'est pareil il va falloir manipuler ces nouvelles données et réfléchir sur la façon avec laquelle il faut les manipuler le plus intelligemment et humainement possible bien sûr mais c'est un angle qu'on espère poursuivre l'année prochaine Merci Madame vous avez une dernière question peut-être sinon et la dernière est-ce qu'on peut imaginer de la même manière que les entreprises publient aujourd'hui des rapports extra-financiers qui prennent en compte justement toutes leurs démarches en termes d'ESG est-ce qu'on peut imaginer qu'on demande la même chose aux hôpitaux et aux centres de soins déjà qu'ils publient leur BGS ce sera très bien et un bilan de carbone complet ce sera déjà si c'est fait avec précision ce sera déjà très très bien et voilà donc suivons la réglementation et allons même un tout petit peu au-delà et puis pour les bilans extra-financiers à voir mais je ne sais pas si tu veux parler des bilans extra-financiers des entreprises mais je pense qu'il y aurait peut-être des choses à dire maintenant que j'ai quelques j'ai deux décennies de recul sur l'impact de la publication de ce genre de trucs sur le comportement des entreprises en fait ce n'est pas quelque chose qui les pousse d'elles-mêmes à faire de la révolution donc c'est en fait la comptabilité carbone est un instrument de pilotage mais qui est au service d'une ambition elle n'est pas autoporteuse c'est-à-dire si vous dites aux gens faites votre bilan carbone et derrière vous allez nécessairement avancer dans la bonne direction je vous dis non c'est pas du tout comme ça que les choses se passent par contre c'est nécessaire pour savoir comment on fait pour avancer dans la bonne direction mais l'impulsion n'est pas la simple conséquence d'avoir fait un bilan carbone et de l'avoir regardé derrière il faut une volonté il ne s'agit pas juste d'avoir la boussole qui est nécessaire mais encore une fois qui n'est pas suffisante bon il est négligeable vous savez les effectifs de la profession à laquelle j'appartiens quand je ne suis pas président du shift qui s'occupe du carbone dans les entreprises se balade quelque part entre le ou doit se balader aux alentours du millième des effectifs de la profession comptable donc sageant que l'argent ne paye que des hommes et des femmes je vous assure qu'aujourd'hui les coûts afférents aux inventaires d'émissions sont totalement négligeables dans l'économie française juste totalement négligeable ne pas le faire pour des raisons d'argent c'est la plus mauvaise excuse qui soit ça ne coûte rien strictement rien c'est quoi le budget d'un hôpital des dizaines de millions d'euros des centaines des centaines ça coûte 50 000 euros de faire un bilan car c'est un non sujet absolu c'est un non sujet absolu commençons par là c'est bon merci beaucoup applaudissements 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 C'est parti !